Des hommes et des dieux, 2010, tout ce qui brille, 2010, qu'à la bénisse la France, 2014. Sabrina Ouazani a prêté ses traits à une multitude de personnages au fil des années. Pour rappel, elle a été choisie par le réalisateur Abdelatif Kechiche pour incarner l'un des rôles principaux de son film L'Esquive en 2003. A l'époque, Sabrina Ouazani n'avait que 13 ans, mais sa prestation lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin. Dès lors, l'actrice a enchaîné les succès au cinéma et à la télévision. Elle a également montré toute l'étendue de son talent sur les planches. La jolie Brune a en effet fait partie des pièces de théâtre telles que Rupture ou encore Amour sur place ou à emporter. Côté cœur, elle est en couple avec Franck Gaston Bide depuis plusieurs années. Oui, mais voilà, elle a laissé planer le doute sur son statut amoureux actuel lors d'une interview. Sabrina Ouazani et Franck Gaston Bide à Robaz Docteur J'avais été beaucoup déçus et trahissait en 2015 que Sabrina Ouazani et Franck Gaston Bide ont travaillé ensemble pour la première fois. A l'époque, ils ont fait partie du casting du film Pattaya. Après le tournage, ils sont devenus inséparables. Ainsi, le duo a enchaîné les collaborations. En 2020, la comédienne a notamment incarné le personnage d'Inès Belmadie dans la série à succès validé, réalisé par son compagnon. Bien que les tourtereaux s'affichent très complices à l'écran, ils ont choisi la discrétion quant à leur vie privée. Dans une interview accordée à nos confrères de France Télévisions, après sa participation à l'émission Notaire Inconnue, la brune de 34 ans, qui s'est confiée sur son désir de maternité, a toutefois fait une révélation inattendue. Elle a ainsi confié, « Je sortais d'une rupture amoureuse qui avait été très douloureuse, c'est arrivé à un moment dans ma vie où j'étais malheureuse, où j'avais été beaucoup déçue et trahie, ces rencontres-là m'ont permis de retrouver foi en l'humain. » Sabrina Ouazani célibataire ? Il faut croire que oui. Rien n'est sûr, mais en tout cas, il semblerait que l'actrice ait pris ses distances avec Franck Gaston Bide. D'ailleurs, elle ne fait plus partie des récents projets cinématographiques du réalisateur, tels que Medellin et La Cage. Reste à découvrir si celui qui s'est confié sur sa peur de devenir père va bientôt donner sa version des faits. Affaire à suivre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501